Renaud, pour Limpers, on va faire une vidéo de revue de main en PLO, High Stacks, 5-10-10-20. Heads Up, surtout Heads Up et un peu Short Handed aussi. Le thème général des mains que j'ai sélectionnées, c'est le fait de jouer des pots assez deep, que ce soit dans des pots simplement relancés, 3-BT ou 4-BT. Et essayer de déterminer si les lignes utilisées sont spiouies ou si elles ont retiré vraiment le maximum de value. Je pense que la tendance générale, pas mal de joueurs, c'est d'être très nitty dans les pots deep, en tout cas sur les ranges de value. Parce que les joueurs ont peur du top de la range adverse qui va nous crocher. Mais je pense que très souvent c'est une part tellement minoritaire que c'est pas forcément une considération importante. Et il n'est pas non plus interdit de bet-fold certaines mains qu'on a relancées pour value. Et l'autre aspect des lignes qu'on va voir, c'est l'aspect déception, qui est assez important également dans les pots deep. Donc c'est essentiellement relancé avec des mains plutôt en semi-bluff que l'adversaire va être potentiellement amené à bluffer sur les streets suivantes. Donc on va voir ça en détail dans les mains. Donc ici, une main quand même relativement standard, mais je pense que c'est toujours intéressant de voir ce type de lignes. Donc j'ouvre as 10-5-3, évidemment, bouton. Il y a un adversaire ici qui check-raise flop, qui check-raise énormément de flop, il a un pourcentage de check-raise flop de 28%, ce qui est vraiment très très important. Donc la ligne ici que j'adopte, c'est de flatter au flop et de chauver turn. Je pense que les stack-size sont corrects pour adopter cette ligne. Je pense que beaucoup plus deep, évidemment, on va à nouveau flatter turn et réévaluer river. Mais ici, on reste tout à fait avec des stack-size qui permettent de chauver au turn. Et je pense que 3-better au flop serait spiouï dans ce spot, sur un board très droïd. Donc c'est vrai qu'il a pas mal de mains qu'il va folder, donc pas mal de dead money sur le 3-bet au flop. Mais malgré tout, il y a quand même pas mal de mains dans sa range qui vont nous crocher, y compris des wraps avec flush draw, top pair. Alors, pas mal de mains de ce type-là, même des overpairs avec flush draw sont quasiment en flip contre nous. Donc je pense que le 3-better n'est pas une bonne idée. Je pense qu'on peut 3-better justement contre un joueur qui check-raise énormément comme ça. Avec certaines mains très très fortes, donc ça peut être brelan avec flush draw par exemple, top 2 avec notre flush draw, etc. Donc des mains extrêmement fortes qui n'ont pas forcément besoin de protection. Et je pense que faire un min 3-bet aura quand même pas mal de value. Et ça permet donc de mixer avec un peu de bluff type gutshot vers le jeu max avec backdoor flush draw, ce type de mains-là. Mais bon, sur ce board-là, je pense que vraiment le 3-bet bluff est vraiment pas obligatoire. C'est pas obligatoire, c'est un board quand même où il va check-raiser avec pas mal de mains, avec une bonne équité. Donc je pense que les min 3-bet en bluff seront plutôt réservés au board un peu plus dry. Et donc ici, comme prévu, je chove sur ce blanc qu'en gros. Donc là, évidemment, j'aurais chové sur les non-carreaux et les cartes qui ne donnent pas une quinte possible à l'adversaire sans me donner une quinte évidemment. Alors concernant sa ligne, je pense que c'est pas... j'aime pas trop cette ligne. Donc avec top pair qui donne des redraws sur les deux paires, mais des redraws, enfin des outs qui sont assez clean sur top two pairs. Je pense que le check call est quand même largement meilleur avec top pair backdoor flush draw. Le problème principal du check raise ici, c'est qu'il y a quasiment zéro équité sur une main très très forte qu'on peut éventuellement flatter, type brelan ou autre. Et donc évidemment essentiellement brelan ici. Et je pense que c'est l'argent meilleur de check raiser avec des mains qui ont justement un peu d'équité sur une range très forte. Et qui supportent mal des multibarrel. Donc ça peut être par exemple paire de valets avec 6-4, donc cutshot vers le jeu max. Le type de main assez deep où on peut folder sur un 3-bet. Donc en l'occurrence avec sa main, je pense que aussi deep, c'est moins problématique qu'à 100 000 deep. Je pense que sa ligne sera vraiment horrible à 100 000 deep. Ici, bon évidemment, son idée était de bet fold sur un blank turn. Donc je pense que c'est pas une ligne atroce. Mais encore une fois, je préfère vraiment avoir plus d'outs vers une range forte que sa main ici. Sinon, je voulais juste parler des c-bets face à un joueur qui check raise autant. J'en ai parlé dans pas mal de vidéos en PLO. Je pense que de manière idéale, on a envie de c-beter énormément dans les pots non relancés, enfin non 3-bet ou 3-bet. Mais contre quelqu'un qui check raise autant, évidemment, on peut pas se permettre de c-beter une range très large. Et je pense que les mains qu'on va pas c-beter typiquement, en dehors des mains qui ont complètement raté le flop, ce sont les mains type... des mains moyennes, mais qui vont supporter des barrels sur les streets suivantes. Donc des mains qui ont pas énormément de value en termes de c-bets face à un check raise. Des mains qu'on a pas envie non plus de bet fold. Par exemple, ça va être Valet-Valet 6-4, justement de la main dont j'ai parlé tout à l'heure. Avec Biddle-Flush-Jouraud par exemple. Alors qu'une paire de Valets sans Redraw, je pense que c'est un bet fold sur ce type de board. Donc voilà pour la première main. Ensuite, la deuxième main, donc on est toujours heads-up. Je décide de 3-better Valet-18-7 ici. Bon c'est pas un 3-bet forcément standard, quand on est 180 blind deep, c'est beaucoup plus standard à 100 blind deep. C'est vrai que plus on est deep, plus on aura envie d'avoir des mains avec potentiel de jeu max. Donc par exemple, une main type S3-4-5 double suited sera un 3-bet beaucoup plus intéressant de 100 blind deep que 100 blind deep. Sachant que 100 blind deep, il y a quand même l'aspect domination face à top pair, top kicker par exemple, qui joue beaucoup plus. Bon mais je pense que le 3-bet ou la simple défense sont complètement envisageables avec la main que j'ai ici. Alors je décide de check-coller flop, je pense que c'est pas vraiment standard. Je pense que la ligne plus standard contre un joueur un peu classique serait de bet fold sans trop d'historique. En face, on a un joueur quand même qui raise pas mal les c-bet au flop, donc juste à 19%. Et c'est un board, je pense qu'un bon joueur va attaquer assez régulièrement en semi-bluff week, voire en quasi-pure bluff. Donc ça peut être, je sais pas, des mains avec backdoor, par exemple 8-10 Valet-Dame avec les backdoor-cœurs, ce type de mains. Et donc je pense que contre un joueur de ce type, le check-call fait un peu plus de sens, mais bon je pense que c'est jamais vraiment une erreur de bet fold ici. Et c'est vrai qu'on commence sur le PLO, on a trop tendance à adopter des lignes check-call pour pas perdre de l'équité, mais contre beaucoup de joueurs je pense que c'est une erreur. Après, contre ce joueur en particulier, je pense que le check-call est possible. Mais une fois qu'on décide de check-caller ce type de mains, évidemment il faut équilibrer ses ranges, donc check-caller également avec des mains très fortes, check-caller avec des mains faites, moyennes, etc. Et pas seulement des draws moyens qu'on a pas envie de bet fold. Alors le turn est assez intéressant, donc je le trouve top pair avec un bon wrap et 9 flush draw. Alors je décide de check-shove, je pense que les deux lignes possibles sont check-call et check-call à priori toutes les rivers, ou check-raise turn. Ça dépend vraiment énormément de la range qu'on pense de bet au flop de l'adversaire, c'est-à-dire qu'il a encore énormément de weak semi-bluff, de mains très très faibles. Donc il risque de tourner quasiment systématiquement en bluff, river, sur les cartes qu'on va toucher. Le check-call fait évidemment beaucoup plus de sens. Après il faut aussi voir l'aspect value en dehors de l'aspect dead money, donc évidemment quand check-shove turn, on va lui faire folder énormément de mains dans sa range. Mais il faut aussi voir la value qu'on a par rapport à un stack-off. Donc je pense qu'on a un peu de value face à toutes les mains dans sa range qui vont stack-off. Donc ça peut être justement toutes les mains qu'on domine, type vrap plus pair, ou flush draw plus pair, etc. Donc je pense qu'on domine quand même pas mal de mains dans sa range sur un shove turn. Mais s'il a une range au flop suffisamment weak, je pense qu'on peut, le check-call devient plus intéressant. Alors ici, en l'occurrence, on était quand même assez crush par sa main. Et c'est vrai que j'aime pas du tout le flat du 3-bet ici, pré-flop. Je pense que c'est des très bons rois et c'est un 4-bet. Alors c'est vrai que les stack-size ne sont pas idéaux dans le sens où on devra stacker. Enfin, on n'a pas envie évidemment de partir à tapis contre les as. Mais encore une fois, je pense que c'est une tendance qu'il ne faut pas avoir. C'est-à-dire, toujours penser au top de la range adverse. Mais je pense qu'il y a tellement de value à 4-bet face à une range 3-bet hors les as que le 4-bet est meilleur. Et c'est aussi en termes de jouabilité, évidemment. On va être amené à stack-off contre des rois, comme ça, double-suités, très souvent en étant ultra-dominé. La main suivante, donc une main un peu curieuse où on a tous les deux décidé d'être tricky. Donc bon, je pense que c'est assez intéressant quand même. Alors ici, je fais une défense quand même assez loose avec As-8-6-2, 3-très. Donc ça diminue un peu la valeur de la main, bien sûr. 8-6-2, c'est pas vraiment très connecté. On a envie, évidemment, d'avoir également des... Enfin, l'aspect de notre flush draw comptait normalement quand on joue assez deep. Mais malgré tout, je pense que j'aurais pu folder pré-flop. Mais bon, je pense que c'est pas... Si jamais c'est une erreur, c'est vraiment une erreur très très mineure. Alors, le turn, évidemment, au flop, je check-call. Je pense qu'il n'y a absolument aucune autre ligne adoptée. Je pense qu'il n'y a pas du tout suffisamment de value pour check-raise. Et il va y avoir de questions de check-folder, évidemment. Donc, check-call-flop et je décide de check-raise the turn. Donc avec 3 paires et notre flush draw. Donc c'est pas forcément standard non plus. L'idée du check-raise ici, c'est justement induire de la déception. C'est un joueur qui va debarreller quand même assez régulièrement, que ce soit en value ou en semi-bluff. Donc je pense qu'il va barreller toutes les quintes régulièrement, top-set, war-middle-set, etc. Et aussi pas mal de semi-bluff, type 8-9 avec des trèfles, 10-valet avec des trèfles, etc. Donc l'idée du check-raise, c'est surtout d'induire un bluff river sur les cartes qu'on va toucher. Et aussi, évidemment, il va value régulièrement moins bien. Donc on va pouvoir check-raiser toutes les rivers qu'on va toucher quasiment. Sauf, évidemment, bottom-full par exemple. Où là, le check-raise serait vraiment surjoué sa main. Donc c'est un joueur quand même assez nitty sur les stack-offs. Donc il va 3-better uniquement le jeu max ici. Et en l'occurrence, il a décidé de flatter, de jouer assez tricky. Ce qui n'est pas horrible s'il ne le fait pas systématiquement, évidemment. Donc la rivière, c'est la meilleure carte du paquet pour nous. Et là, c'est un check-raise ultra automatique. Il va value tous les foules inférieurs. Et évidemment, l'idée c'était aussi qu'il bluffe ces cartes-là. Donc les cartes qui perdent le board avec un tirage couleur. River, je pense qu'il a fait un peu n'importe quoi, River. Le bet, je trouve, je n'aime pas trop le bet. Je pense que c'est un check. Je pense que l'idée de son bet, c'était sans doute de folder un shop. Parce qu'il pensait que je n'avais jamais un full dans ce spot. Et une fois que je check-raise River, il décide de caller là encore. Parce qu'il pense que je n'ai pas de full dans ce spot. Mais je pense que c'est vraiment horrible de caller River. Même si les codes sont relativement intéressantes. Sa range représentée ici, c'est vraiment un full. En value, il n'a jamais... Il a soit... Je pense que c'est une range soit en bluff, soit avec des full. Il a très souvent un full ici. Donc, quand je check-raise, je pense que je vais très rarement être en bluff. Alors, autre main où je... Donc, très deep cette fois. Enfin, on est 250 du main deep. Donc, ouverture au bouton. Évidemment, flat du 3-bet. On pourrait 4-better ce type de main avec... Avec la note flush draw, par exemple. C'est quand même une main très très forte. Bon, ici avec As-Dame-Valet-10, couleur à la Dame, on décide de flatter. Alors, au flop, je décide de relancer avec Vrap et Middle Pair. Bon, là encore, l'intérêt principal de la relance, c'est d'induire de la déception sur des draws qui seraient amenés à flatter. Donc, ça pourrait être 9-10 Valet-Dame, par exemple. Ou ça peut être aussi un flat de bloqueurs qui vont décider de bluffer plus tard les cartes qu'on va toucher. Donc, par exemple, ça pourrait être Dame-Dame-10, ou plutôt Dame-Dame-Valet, par exemple, qui bluffera les cartes qui donnent des quintes. Ce genre de choses. Je pense que l'intérêt du 3-bet, du raise ici, c'est que... On va rarement quand même faire face à un 3-bet, à part un re-bluff, donc avec des mains type Got-Shot, et évidemment le top de la range, à savoir top 7, middle 7, qui est assez peu probable ici. Et donc, la seule main, vraiment, qu'on n'a pas du tout envie de... contre laquelle on n'a pas envie de faire face, c'est des mains qui nous dominent, type Diznam Roas, qui peuvent être amenées à un 3-bet ici. Mais je pense qu'on sera vraiment rarement 3-bet, et même une main qui nous domine, type Assas Dame, par exemple. Donc, qu'il y a des bloqueurs vers les quintes, qu'il y a une gutshot également vers le jeu max, etc. Il ne va jamais 3-bet ce flop ici. Donc, dans l'ensemble, je pense qu'en termes de déception, c'est assez intéressant de raiser flop ici. Donc, on trouve, en plus, flush draw turn, donc évidemment, on va stacker sur cette turn. Donc, l'adversaire qui a décidé de slow player top 2 ici, je pense que c'est assez standard, sa manière de jouer. Aussi deep. Et donc, de mon côté, évidemment, avec l'apport de la flush draw, il n'y a pas d'autre choix que de miser turn. Je pense que ce serait une erreur de checker. Il y a quand même une fold équité assez descente sur des draws moyens, sur une paire d'As sans redraw, etc. Donc, une main en short indeed, cette fois. Donc là, bon, c'est quand même, bon, c'est pas très très intéressant, mais c'est assez typique des joueurs de no limit qui se mettent au PLO. Donc là, on a un joueur assez fort en no limit qui commence plus ou moins le PLO. Donc, les princes, généralement, les joueurs au PLO qui viennent de no limit sont beaucoup trop agro préflop. Et, en l'occurrence, on le voit au travers de ces stats ici. Et, en l'occurrence, face à un short stack qui ouvre au bouton, donc un short stack assez décent, en fait. C'est vraiment horrible de 3-bet, 9-8-7-5 ici. Je pense qu'il peut se permettre de flatter, mais bon, le fold n'est pas non plus hors de question. Et, évidemment, une fois qu'il 3-bet, je flatte son 3-bet, sachant que le short stack va être quasiment tout le temps chové préflop. Et, derrière, il fait un isolation raise qui est quand même très, très spiouille. Je pense que je suis assez face-up dans ce spot en ayant flatté au big blind. Donc, vraiment, une main assez typique des joueurs de no limit qui se mettent au PLO. Une main assez intéressante, toujours donc assez deep, 200 big blind deep dans un pot 3-bet. Où je trouve, non flush draw, gut shot, ici au flop. Alors, on pourrait, évidemment, raiser au flop, même si on n'a pas vraiment envie de stack off. Je pense qu'on ne sera quand même pas très souvent crush par la main adverse. Il y a des brelans, les brelans sont quand même assez minoritaires dans les ranges adverse. Évidemment, c'est un joueur qui va tout le temps 3-bet des double paires. Et c'est une des raisons pour lesquelles 3-bet des double paires est vraiment important. Parce que ça nous donne des brelans dans notre range, peu importe la profondeur. Malgré tout, on sera rarement quand même crush sur ce flop. Et, bon, c'est un joueur qui s'ébête beaucoup, donc il est quand même un peu démonné. Il y a aussi un aspect, je pense qu'il va aussi régulièrement flatter aussi deep. Il y a aussi un aspect déception en relançant avec un bon draw ici. Donc, il va être amené à flatter des draws inférieurs. Ou éventuellement, être assez spewy sur des draws qui tombent. Enfin, sur des cartes qui complètent des draws. Donc, le race flop n'est pas du tout une mauvaise ligne. Mais ici, contre ce joueur, j'ai décidé de chover turn sur pas mal de cartes. Donc, essentiellement des cartes qui vont rarement améliorer la range adverse. Donc, je pense que, par exemple, un valet ou une dame ou un roi sera vraiment des mauvaises cartes pour chover. Parce que c'est vraiment les cartes qui vont améliorer la range adverse et contre lesquelles on risque d'être vraiment en crush. Ici, on trouve un 2 de trèfle qui nous donne, certes, un tirage couleur possible. Mais ça nous donne en plus une gutshot vers la quinte. Donc, c'est vraiment une bonne carte pour chover turn. Et l'un des aspects importants, c'est le fait que ce soit un joueur qui debarrelle énormément. Et donc, je pense qu'ici, il peut aussi betfolder des mains faites, type overpair, sans redraw, ce genre de mains. Donc, je pense qu'il y a quand même pas mal de folliquité à chover turn. Et contre un joueur qui debarrelle autant, j'aime bien ce type de delay, de semi-bluff. Quelque chose que je ne faisais jamais avant. Mais dans les spots où l'adversaire debarrelle énormément, la net de monnaie augmente tellement que le shove au turn peut être plus intéressant par rapport au shove au flop. Alors, main suivante, donc, quête de roi 17-3, double suited au bouton. Je flatte le 3-bet, évidemment. Et on trouve 3 paires au flop. Donc, on a un joueur qui c-bet énormément. Je pense que les deux lignes sont possibles, à savoir shove flop ou flat, et shove turn sur des blanques. Je pense que sans BBB, le flat n'a vraiment plus beaucoup d'intérêt. Et on va largement préférer le shove. Ici, quand même, on est plus profond, on a quand même quasiment 160 BBB deep. Et sur un stack-off, je pense qu'on va rarement être vraiment devant l'adversaire ici. Enfin, il aura énormément de draws très très forts qui vont être légèrement devant, comme ici, par exemple. Donc, avec overpair, no flush draw, backdown, no flush draw. Et donc, je pense que c'est intéressant d'attendre une save card pour shove et turn. Et ça permet aussi de balancer avec des draws moyens qu'on va flat dans ce spot 170 BBB deep. Mais c'est vrai que sur des blanques, l'adversaire aura énormément de tendance à debarrer les, sachant que notre range perçu sera assez draw heavy. Et donc, c'est aussi important d'avoir des mains de ce type dans sa range qui sont très peu vulnérables aux blancs, en fait. Donc ici, évidemment, avec le full trové au turn, il n'y a pas d'autre play que de flatter au flop. Si on a vraiment envie de, enfin, si on pense qu'on a besoin de mixer ses ranges ici sur des shove turns, on peut éventuellement raise au turn. Mais il y a la ligne standard, c'est évidemment de flatter top full ici, et de laisser bluffer river ou de laisser toucher un full inférieur, ce genre de choses. Et concernant la ligne de Nikoko, bon, évidemment, le C-bet au flop est automatique. Personnellement, je préfère le check-call au check-call turn. Je pense qu'il y a très peu de protection, très peu de value dans un 2-barrel ici. Je préfère le check-call. En revanche, le bet river sur un roi, c'est évidemment ultra automatique. J'aurais des rois dans ma range avec couleur. J'aurais des 10, éventuellement avec Vrap qui ne vaudra pas folder, etc. Donc, j'aime bien le bet river, mais en revanche, je préfère le check-call au turn ici. En main suivante, on flat 8-8-10 valet au bouton. Je pense que c'est relativement loose, mais ça reste correct, surtout aussi deep. Et on trouve donc bottom set. Là encore, on peut avoir tendance à flat flop et jouer de manière passive pour éviter de devoir faire face à un over set. Mais je ne pense pas que ce soit la bonne ligne adoptée. D'une part, on est quasiment au top de notre range ici, avec bottom set, sachant qu'on aura rarement, personnellement, je n'ai quasiment jamais des as dans ce spot. Et pas très souvent des rois non plus. Donc, on est vraiment quasiment au top de notre range. Et c'est vraiment... Il y a énormément de value à raiser ce flop ici. Donc, contre As-Roi, qui est évidemment très souvent dans la range adverse. Et contre des draws moyens, etc. Et le fait de raiser sur ce flop qu'on n'est pas... Sachant qu'on n'aura quasiment jamais Roland d'As, très rarement Roland droit, ça induit aussi de la déception et ça peut induire des spew adverses. Ce qui est le cas ici, alors que c'est un adversaire quand même assez décent. Il décide de check shove River. Bon, je n'aime pas du tout son play ici. Personnellement, je pense que j'aurai check call et éventuellement bluff River sur une carte qui complète la quinte. Mais je n'aime pas du tout son check shove ici. Mais je pense que c'est en partie dû à l'aspect race flop qu'on n'est pas souvent amené à faire en value. Alors, main suivante, là encore, c'est toujours dans la même thématique. A savoir, est-ce qu'on prend suffisamment de value sans être trop spewy par rapport au top de la range adverse. A ce moment-là, c'est vrai qu'on est là encore une fois très deep, 300 000 d'un deep. Et à ce moment-là de la main, j'avais vraiment le ride qu'il était capable de 4-bet light sur tour d'opposition. Et que sa range serait pas du tout perdasse heavy. Et je pense même qu'il aurait eu plutôt tendance à flat pas mal de perdasse et à 4-better surtout ses as très très forts. Donc, on va 5-better ici, as-3-roi, qui offre évidemment des bloqueurs sur les as. Mais alors qu'en même temps, ça nous rend encore plus vulnérables par rapport à une paire d'as. Mais je pense que le 5-bet était correct ici. Parce que la range de paire d'as est vraiment ultra minoritaire. Mais après, le reste de la main est ultra automatique, donc bet pot, qui correspond à mon tapis. Donc évidemment, je call le shove ici. Donc main suivante, j'ouvre donc 19-4-2, je flatte le 3-bet. Bon, ça peut paraître être un 3-bet assez loose, mais bon, je pense que c'est vraiment correct de flatter ce genre de main. Avec ce genre de main, les 3-bet en heads-up. Donc je trouve bot top et bottom pair. Donc là, on peut être tenté de raise pour value. Donc c'est un board qui ne va pas énormément toucher la range adverse, mais je pense que ça reste quand même assez spiouille de raise ici. J'aurais largement préféré le raise sur un board 9-2-3, même avec 2 piques. Ici, avec 9-2-6, je pense qu'il y a quand même pas mal de mains qui vont nous crush. Et l'aspect entre 9-2-3 et 9-2-6, vraiment la différence, c'est que le 3-bet pour value sera beaucoup moins minoritaire que sur 9-2-3. Donc j'aime bien le flat ici, avec top et bottom. Très certainement, c'est le genre de main avec lesquelles on va être très souvent amené à coller 3-barrel sur un écart du board. Essentiellement, évidemment, si les draws n'ont pas touché. Turn dame de cœur, donc je trouve flush draw en plus de 2 paires. Et l'adversaire qui check-raise. Donc, d'une part, j'aime bien le bet turn ici, pour value protection, sachant que j'ai en plus l'aspect flush draw dans ma main. Et les adversaires ont quand même énormément tendance à check-raiser avec des draws moyens ou des combos draws. Enfin, des draws forts ou des combos draws. Et rarement avec des très bonnes mains sans redraw. C'est-à-dire que, typiquement, dame 9 sans redraw, ou même 9-10 valet dame, sans tirage de couleur, va très souvent 2-barrelé. Parce que l'adversaire veut absolument protéger sa main. Et je pense que les ranges de check-raise ici, en value, ne sont quand même pas énormes par un adversaire assez standard. Donc, j'aime bien le bet shove ici, avec ma main. Bon, il avait un draw très fort. On était quasiment en flip ici, avec les 2 tirages de couleur. Et le tirage de quinte également. Alors, nouvelle main en heads-up, où je 3-bet, double paire. Comme je l'ai dit, c'est très important de 3-better ce type de main. Je trouve bottom set. Donc, évidemment, je barrel pour value, je 2-barrel pour value. Jusque-là, les mains sont assez standards. C'est vrai que plus deep, j'aurais pu augmenter le sizing. C'est vrai que c'est plutôt un sizing qui est adapté à 100 000 blindes deep. Et j'aurais, après réflexion, je pense qu'un sizing plus élevé, quand on est plus deep, et quand même des meilleurs sizings à adopter. Et bon, river, c'est assez intéressant. Donc, je bet quand même pour value. Bon, assez gros. Je pense que c'est un spot où, là encore, j'aurais pu... Pendant l'ensemble, je ne suis pas très satisfait des sizings ici. Je pense que c'est un spot où je peux avoir adopté un sizing plus faible en value sur la river. Je vais essentiellement avoir de la value de n'importe quelle combinaison de 2 paires. Éventuellement, des hero calls avec des mains type Valet d'Amoura qui pensent que je ne vais pas avoir énormément de range de value. Et donc, bon, après, c'est vrai que si l'adversaire a purement un bluff catcher, adopter un sizing trop faible peut induire justement des folds, sachant qu'ils pensent que je suis très, très souvent en value. Malgré tout, je pense que le sizing était un peu important en river. Et l'autre aspect, donc, c'est sur le raise river. Je pense que contre 95% des adversaires, c'est un fold, même si les codes sont énormes. La raison principale, c'est que dans la range perçue, l'adversaire a rarement 6-7, voire n'importe quelle quinte. Et au contraire, je vais beaucoup plus souvent amener à avoir 6-7 dans ma range. Donc typiquement, je vais CBT de manière assez light et trouver un wrap au turn avec, par exemple, top pair que je vais 2-barreler. Donc en termes de range perçue, je pense que j'aurai plus souvent 6-7 que mon adversaire. Et de la même manière, il n'aura quasiment jamais des bloqueurs. Donc, je pense que c'est un fold contre énormément de joueurs. Alors, bon, je pense qu'un joueur comme Raging Tilt est quand même capable de bluffer pas mal de mains en dehors des bloqueurs. Même en laissant des codes aussi intéressantes. Donc je pense que ce n'est pas un fold, un call horrible contre lui. Malgré tout, je pense que c'est quand même un spot où le fold est meilleur contre quasiment tout le monde. Alors, main suivante, donc, bon, bref, follow-up encore une fois, standard. Alors ici, je décide de raise flop et de stack off. Donc, avec bottom pair, notre flush draw et paire de 10 qui ont quand même quelques outs sur des brelons inférieurs. Alors là encore, c'est un joueur qui debarrel énormément. Donc je pense que c'est un spot où là aussi, j'aurais préféré le shove turn. Donc avec beaucoup plus de dead money et donc je shove turn sur pas mal de cartes qui ne vont pas forcément toucher énormément la range adverse. Bon, après, je pense que, évidemment, le raise flop avec l'intention de stacker contre un joueur qui 3-bet énormément et qui a l'air, et j'avais sans doute aussi le read qui était quand même assez tenace sur les raise dans les pots 3-bet et qui était quand même assez près à stack off light. Donc c'est évidemment pas une erreur, mais je pense que j'aurais préféré un shove turn ici contre ce type de joueur. Donc il se trouve qu'il a quand même stack off très très light avec, donc, simplement, tirage de quinte et flush draw moyenne. Je pense que c'est quand même très très spewy de sa part de stacker sur ce type de flop dans un pot 3-bet aussi deep. Je pense pas que j'aurais énormément de bluff raise dans ma range. Donc il n'y a pas énormément de fold équité sur son 3-bet au flop. Alors ici, on a une main short-handed avec deux joueurs faibles. Donc un qui ouvre UTG et l'autre qui min-raise UTG plus 1. Bon, les min-raises UTG plus 1, généralement, ce sont des mains... des bons run-downs qui ont envie de faire grossir le pot, mais c'est rarement une paire d'as. Donc j'aime bien le cold 4-bet ici avec une très bonne main, ce valet 8-7. Sachant qu'en plus, ça dominera pas mal les run-downs adverses. Après l'addition au flop, bon, c'est relativement standard. Je trouve top pair, top kicker, bon, backdoor flush draw. Face à 3 joueurs, on peut penser que le check, afin de prendre la carte gratuite, est meilleur. Malgré tout, c'est quand même un flop qui touche pas énormément les ranges adverses. Même par des joueurs très très loose. Et je pense qu'on aura très très souvent de l'équité sur un stack-off. Enfin, une bonne équité sur un stack-off. Et en plus, il y a quand même beaucoup de foils d'équité sur ce flop ici, même face à 3 joueurs. Et enfin, la dernière main. J'ai des très très bons as que je 3-bet évidemment. Je pense qu'il n'y a aucune profondeur où on ne va pas trop better ce type de main. Et donc, je trouve over pair, non flush draw. Donc, je c-bet avec l'instruction de stack-off. Je pense que, évidemment, il y a certaines mains contre lesquelles on va être crush type brelan. Mais on va quand même dominer pas mal de mains dans la range adverse qui vont potentiellement stack-off. Donc, typiquement, des wraps avec flush draw. Donc, ça peut être 9-10 valets avec les piques contre lesquels on est très bien. Ce type de main. Et je pense qu'à partir de 300 big blind deep, on peut se contenter de flatter au flop. Mais ici, je pense qu'on a vraiment une bonne profondeur pour stack-off, même à 200 big blind deep. Donc, on voit l'adversaire qui a quand même été assez spewy cette fois-ci. Donc, avec simplement top et bottom pair, il décide de stack-off. Ce qui est assez horrible. Je pense qu'il n'y a pas d'autres lignes à adopter ici que de flat flop. C'est vraiment un board qui touche énormément les ranges adverses. Et il sera régulièrement ultra dominé sur un stack-off. Donc, dans toute cette vidéo, c'est vrai qu'on a vu pas mal de mains. On va réser quand même ce qui peut paraître relancer avec des mains qui peuvent faire des relances relativement light dans certains spots. Mais on a toujours à l'esprit la range adverse et est-ce que les ranges contre lesquelles on est vraiment dominé sont en termes de combos nombreuses ou pas. Et ici, en l'occurrence, on a vraiment énormément de mains qui vont crush la range adverse dans notre range et dans la range de celui qui est au bouton. Alors après, on peut se poser la question, est-ce que le bouton a fait un bon shove ici ? Bon, c'est relativement close, mais malgré tout, je pense que c'est infoldable quand même avec VRAP et flush draw. Bon, il y a même under pair qui sert à pas grand chose ici. Mais je pense que c'est quand même relativement infoldable, même dans ce spot aussi deep. Il y a quelques spots où il sera en très très bonne posture, type 7 contre 7 ou top 2 contre bottom 7, etc. Même si ça n'a pas du tout la majorité des cas. Donc je pense que, bon, de ce côté, c'est vraiment infoldable. Mais le problème vient d'autant plus s'il a le read que get down and go peut être assez spewy dans ce genre de spot. Et, bon, après, évidemment, je colle le shove ici, que ce soit à un ou deux joueurs, je suis quand même en très très bonne posture avec ma main. Donc, voilà pour cette vidéo sur les pots assez deep, sur la valeur de la déception, l'importance de ne pas considérer le top de la range comme forcément essentiel pour déterminer la bonne ligne adoptée. Donc, à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501